bonjour à tous je suis en train de corriger votre contrôle que vous avez réalisé cette semaine il y avait une partie sur les indices et je vois que c'est pas encore acquis pour tout le monde donc je propose une petite vidéo que vous pouvez regarder à votre rythme chez vous pour que ce soit enfin compris et que ce soit acquis pour le bac à lauréat alors du coup je reviens sur cette partie avec les indices on va refaire tranquillement ensemble l'exercice je regarde toujours le titre pour commencer j'ai le PIB en volume en Allemagne en France et en Espagne exprimé en indice base 100 pour l'année 2010 premier élément que je remarque j'ai une base 100 qui en 2010 ok je repère cette base émise ici ça marche ça veut dire que la personne qui a construit ce graphique a décidé de manière arbitraire qu'en 2010 tous les PIB de ces pays là étaient égales à 100 et je vous rappelle que on fait ça pour avoir une meilleure lisibilité des résultats ça nous permet au lieu de parler en milliards etc de millions avec plein de chiffres compliqués et d'avoir du mal à saisir les évolutions de parler plus simplement par exemple en parlant d'une évolution qui va d'un indice 100 à 120 et vous savez que ça c'est égal à une évolution de 20% ok donc ça permet de simplifier en fait l'analyse des données je regarde du coup ma première proposition le PIB de l'Allemagne en 2014 et de 106 ça c'est faux c'est faux à cause de deux choses déjà c'est pas le PIB qui est égal à 106 c'est l'indice le PIB de l'Allemagne lui il est égal à des milliards d'euros donc il est absolument pas égal à 106 ça ne veut rien dire donc c'est l'indice je le marque l'indice du PIB de l'Allemagne l'indice du PIB de l'Allemagne en 2014 et 206 premier élément et deuxième élément il manque la base parce que pareil quand on parle d'un indice ça a aucun sens si on ne dit pas le point de référence donc je mets une virgule et je précise base 100 en 2010 je vais un petit peu plus loin ça ça veut dire quoi que alors je vérifie je suis sur la courbe de l'Allemagne donc on me dit qu'en 2014 donc c'est ici hop on a un indice donc de 106 effectivement si je le lis j'observe qu'on est à 106 et donc c'est par rapport à une base 100 en 2010 donc là j'avais un indice 100 et là un indice 106 base 100 en 2010 pour le PIB de l'Allemagne ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que le PIB a augmenté de 6% effectivement vous avez le droit et même en fait on vous demande dès que vous avez des indices sous les yeux de transformer cet indice en taux de variation comment on le fait ? je vous avais présenté une formule en AP en début d'année on l'avait fait aussi l'année dernière je vous rappelle ici la formule donc ce que je cherche c'est un taux de variation donc savoir en pourcentage en fait à combien ça correspond je mets TV pour taux de variation donc avec un point d'interrogation et un pourcentage donc pour trouver le taux de variation on fait comment ? on fait l'indice moins 100 donc là mon indice au final il est de 106 moins 100 parce que je suis en base 100 ça me fait 6% donc le PIB de l'Allemagne a augmenté de 6% entre ces deux dates voilà cette opération en fait vous allez voir enfin la correspondance pareil on l'a déjà vu je le rappelle la correspondance entre les indices et les taux de variation sont normalement assez simples il faut retenir par exemple que si j'ai un indice de 105 ça veut dire que j'ai une augmentation de 5% si j'ai un indice de 150 ça veut dire que j'ai une augmentation de 50% essayer d'avoir des repères comme ça pareil 180% ça veut dire que j'ai une augmentation de 80% et donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir des indices en fait en dessous de 100 là par exemple sur l'Allemagne on voit que en 2009 l'indice du PIB était de 96 base 100 en 2010 ça veut dire quoi ? pareil je fais la même opération je vais la faire ici je cherche le taux de variation je fais mon indice moins 100 donc ici 96 moins 100 et je trouve moins 4% donc entre ces deux dates c'était une autre question alors c'était un peu particulier on proposait de partir de 2010 et d'aller jusqu'à 2009 généralement on suit plutôt l'ordre chronologique mais là le correcteur a voulu un petit peu tester vos compétences donc si on part de là et qu'on va vers là effectivement on observe une baisse de 4% certains se mélangent un petit peu les pinceaux entre du coup quand est-ce qu'on parle en pourcentage pour parler de l'évolution quand on a un indice sous les yeux et quand est-ce qu'on parle en point de pourcentage quand vous prenez quand vous partez de la base 100 et que vous lisez un autre indice donc là par exemple j'ai 100 ici je suis à peu près à 104 ça veut dire qu'on a une augmentation de 4% et on vous demande je le répète dès que vous avez des indices de transformer les indices en pourcentage vous n'avez plus le droit de parler en pourcentage dès que vous faites en fait une différence entre deux pourcentages je le mets souvent au tableau un pourcentage moins un autre pourcentage ça donne quoi ? surtout pas des points de pourcentage où vous en voudrez beaucoup au bac mais des points l'unité change ça veut dire que par exemple si je veux parler pareil de 2010 où il y a ma base 100 jusqu'à 2014 je vais pouvoir parler en pourcentage c'est une transformation à partir de cette base 100 il n'y a pas de soucis par contre si je veux parler par contre de cette date qui n'est pas ma base 100 et que je veux la comparer à cette date là 2011-2014 ici j'ai un indice 104 ici j'ai un indice 106 à peu près là j'ai pas le droit de dire qu'il y a une augmentation de 2% pourquoi ? parce que si vous dites qu'il y a une augmentation de 2% c'est que dans votre tête vous vous dites en 2014 je reprends un petit papier ça veut dire qu'en 2014 donc j'ai un indice 106 et vous faites la transformation dans votre tête en disant que c'est une augmentation de 6% le bruit que vous entendez c'est mon chat qui m'embête et en 2011 j'ai un indice 104 et vous transformez en disant que ça ça veut dire qu'il y a une augmentation de 4% et quand vous me dites du coup que là ça a augmenté de 2% c'est que vous avez fait cette opération dans votre tête 6 moins 4 sauf que ça je sors mon crayon rouge c'est faux c'est pas des pourcentages ce sont des points de pourcentage donc le PIB de l'Allemagne a augmenté de 4% entre ces deux dates il a augmenté de 6% entre ces deux dates il n'y a pas de soucis vous avez le droit de le faire vous avez juste transformé un indice en pourcentage par contre si vous voulez parler spécifiquement de l'augmentation entre ces deux dates vous avez le droit de dire que l'augmentation du PIB a gagné a augmenté de 2 points vous n'avez pas le droit de dire que là il y a une augmentation de 2% en raison de cette règle là voilà donc j'espère que c'est clair pour ce point là je vous remercie bon courage pour les révisions vous avez le droit pour les révisions vous avez le droit pour les révisions